bonjour et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle carole et comme d'habitude je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo alors aujourd'hui et bien parlons entre amis entre copines entre mamans ou futures mamans aujourd'hui et bien je partage avec vous comment j'ai vécu mon accouchement à la quarantaine au royaume uni pendant la pandémie alors je vous raconte cela tout de suite en attendant si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur et bien comment j'ai découvert ma grossesse à la quarantaine je vous invite à voir cette vidéo je pense que le lien s'affichera quelque part au dessus et sinon ma plus récente vidéo qui était sur et bien comment et bien j'ai vécu ma grossesse ma période de grossesse pendant la pandémie alors relaxez vous prenez une tasse de thé prenez un verre voilà un snack quoi que ce soit et je vous raconte comment j'ai vécu mon accouchement à tout de suite alors pour commencer à vous raconter mon accouchement alors tout d'abord j'ai accouché à terme donc à 40 semaines et alors j'ai accouché à terme mais c'est à dire que je n'ai pas fait le travail naturellement c'est à dire que on a dû m'enclencher puisqu'on m'avait dit que à 40 semaines si je ne suis pas en travail ils vont devoir m'enclencher simplement pour éviter justement les risques des risques donc risque que mon enfant ne laisse pas en fait et voilà donc d'éviter des problèmes d'hémorragie etc etc donc j'avais vraiment je voulais vraiment éviter cela parce que je voulais pas du tout qu'on m'enclenche parce que ça veut dire qu'on met un comprimé voilà dans le vagin pour voilà activer le travail est ce que je ne voulais pas et donc les la semaine précédente en tout cas la semaine avant l'enclenchement et bien moi et mon mari on a tout essayé pour essayer d'enclencher nous mêmes le travail et ça n'a pas marché donc on a tout essayé j'ai essayé de manger du curry donc de la nourriture épicée essayer l'ananas de prendre des bains chauds le sexe évidemment on a tout essayé j'ai tout essayé de mettre la tête en bas voilà j'ai essayé plein de choses et ça n'a pas fonctionné du tout on a essayé on a essayé rien à faire donc du coup on s'est retrouvé bien évidemment le jour donc j donc où il fallait donc faire l'enclenchement donc on est arrivé il fallait à l'hôpital donc c'est un dimanche donc le matin et alors ce qui me faisait rire c'est que avant d'arriver à l'hôpital donc on avait un rendez-vous je crois à 10 heures on avait rendez-vous là bas 10 heures et monsieur donc mon mari décide donc de faire le nid à la maison donc de faire du rangement de faire un peu de ménage alors que bon pourtant la maison était très bien mais il avait besoin en fait voilà de 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 faire les derniers petits arrangements etc donc ça c'était ça m'a fait rire parce que c'était le fait que je pense qu'il était un peu nerveux en fait donc c'était l'excitation puis un peu l'excitation aussi donc de du fait que voilà ça va arriver ça y est ça comment on va rentrer à la maison avec un enfant donc donc voilà normalement général apparemment ce sont les femmes qui font ça mais lui c'était c'était lui qu'il faisait donc ça nous savons ça m'a bien fait rire voilà donc finalement tant bien que mal on arrivait à l'hôpital donc un petit peu en retard mais ça c'est finalement c'était pas grave mais c'est assez drôle et donc on arrive à l'hôpital donc vous allez voir je pense une photo quelque part donc de ma chambre donc on était dans une chambre en fait on partageait en fait avec d'autres mamans mais en fait ce qui était bien c'est que comme c'était séparé donc je pense qu'il y avait quatre lits et je pense que quand on arrivait il y avait que je pense qu'une seule maman à ce moment là donc nous on arrivait tranquille donc en plus j'étais côté fenêtre donc c'était cool parce que j'avais besoin d'avoir un petit peu d'air etc et donc c'était bien et donc ouais donc j'étais assez excité et puis comme mon mari pouvait rester avec moi puisque si vous n'avez pas vu la vidéo précédente bien en fait je disais simplement que bien du contenu en fait de mon âge puisque donc ben j'avais 42 ans à ce moment là et bien mon mari était autorisé à rester avec moi mais apparemment bien à cause donc du de la pandémie du kovid 19 et bien tout le monde n'était pas autorisé forcément à rester avec leurs partenaires donc moi comme j'étais considérée patiente à risque donc il pouvait rester là donc j'étais trop contente je peux vous dire j'étais là alléluia merci parce que au moins il sera là avec moi donc on a passé la nuit tranquillement donc en fait non donc le matin donc vers midi la sage femme est arrivée pour m'expliquer en fait toutes les procédures pour me mettre effectivement donc se comprimer là alors je sais plus comment on appelle ça mais pour me mettre dans le vagin pour en fait pour déclencher l'accouchement et donc elle m'a dit elle m'a expliqué que bon en général donc c'est censé en fait bien pouvoir va fonctionner sous les 24 heures mais en général ça ne fonctionne pas ce n'est pas assez là c'est une première dose et en général il faut me donner une deuxième dose après 24 heures et là apparemment donc ça commence vraiment à enclencher donc le travail et là apparemment les contractions ce par contre sont vraiment intense alors autant vous dire que j'étais pas du tout enthousiaste au fait qu'on me donne un deuxième une deuxième dose pour qu'après ça devienne encore plus intense et que ça devient cauchemardesque presque donc moi j'espérais vraiment qu'effectivement sous les 24 ans ça l'espère mais on m'avait préparé on m'a dit je préparez vous à ce que ben le travail dure peut-être même quatre cinq jours donc j'étais à quoi quatre cinq jours mais c'est mais là c'est long et apparemment c'est ça se fait c'est c'est presque normal même enfin c'est normal ça peut pas se faire entre un ou et puis jusqu'à cinq jours donc voilà donc je me suis dit bon ben super donc peut-être que j'ai même le temps mais bon c'est pas grave donc on a passé la nuit tranquille donc rien ne s'est passé donc on est là tranquille donc j'attendais j'attendais donc on a mangé discuté dormi donc lui il a dormi là à côté de moi donc sur le canapé et puis bon du coup il a mal dormi mon mari parce que c'était sur le canapé donc le lendemain comme il se passait toujours rien donc il m'a dit bon ben écoute moi je rentre à la maison pour aller chercher quelques autres affaires et puis je pense qu'il voulait se reposer un petit peu aussi et puis ben et après il m'a dit bon ben après il revient un peu plus tard il n'y a pas de souci donc je pense qu'il va arriver normalement vers midi ou je sais pas quelle heure mais il revient plus tard donc je dis bon ben il n'y a pas de souci de toute façon il n'y a rien qui se passe donc en attendant la sage femme donc du coup m'a fait une autre consultation juste pour voir comment ça se passait elle m'a dit bon ben là pour l'instant il n'y a rien à rien à dire par contre elle m'a encouragé en fait à aller marcher donc aller faire une petite promenade dans le jardin de l'hôpital pour en me disant que justement peut-être que ça justement elle allait aider à enclencher peut-être le le ben le médicament enfin voilà activer les choses donc j'étais bon d'accord pas de problème donc moi comme j'étais tranquille je me suis dit bon ben voilà je crois que j'ai mangé j'ai mangé donc j'ai pris mon j'ai mangé parce que c'était super tôt je crois à 11 heures on m'avait donné mon repas déjà et puis après je suis partie de me promener donc je dis bon voilà tranquille donc je vais dans le jardin et puis je discute avec ma mère ma soeur et puis bon ben voilà tout se passe bien donc je leur raconte un petit peu comment ça se passe voilà j'étais super excitée elle aussi elle était excitée donc on discute et puis tout d'un coup eh bien je commence à avoir des contractions mais bon je me dis ah ben tiens ça moi je rigole un petit peu je dis à ma mère et ma soeur mais ça en tient on dirait que ça connaît ça commence un petit peu mais bon pour moi c'était rien c'était vraiment quelques petites contractions vite fait donc je j'avais fait mes petits exercices de respiration voilà tranquille bien que je n'ai pas eu de cours d'accouchement il n'y a pas une cour d'accouchement à cause de du co vide mais bon mais bon regardant des vidéos bon j'ai savais comment respirer donc je dis il n'y a pas de problème et puis plus je discute avec ma mère et ma soeur et pourtant je n'ai pas discuté si longtemps que ça j'étais vraiment juste je crois que j'ai dû faire une demi-heure j'étais d'une demi-heure dehors et plus je discute avec elle et puis je commence à sentir effectivement les contractions et là je commence à me dire bon je pense que je vais retrouver de retourner dans ma chambre donc c'est ce que je leur dis je dis je vais retourner la chambre parce que je commence vraiment à sentir les contractions et j'ai l'impression que ça devient un peu plus intense donc le temps donc de marcher maintenant de retourner vers la réception de l'hôpital pour après aller dans ma chambre j'étais au quatrième étage et bien je peux vous assurer que les contractions vraiment ont commencé à aller de plus en plus vite ça a commencé à aller de plus en plus c'était plus fréquent et ça commençait à être plus fort plus vite mais mais ça tout d'un coup mais rapidement et donc là c'était vraiment en dessous les 24 heures donc je n'avais pas encore fait 24 heures de donc c'était toujours la première dose et et là les gens même comment quand je commence à essayer de marcher parce que j'étais obligé de m'arrêter pour respirer et puis après de continuer à marcher de m'arrêter parce que là ça commence à devenir plus en plus intense il ya des gens qui commencent à m'arrêter en me disant mais madame est ce que vous allez bien que vous avez besoin d'aide etc il dit non non vous en faites pas moi je rigole je dis non vous en faites pas je vais dans ma salle dans ma chambre je suis déjà admise donc ne vous inquiétez pas etc et puis il ya aussi des médecins qui m'arrêtaient en me disant madame mais j'ai l'impression que vous êtes en en travail est ce que vous avez besoin d'aide ce que vous voulez qu'on vous accompagne et puis c'est non non ça va vous inquiétez pas ça va je vais juste dans ma chambre pas de problème mais j'avoue que je suis allée assez vite j'y suis allé vite parce que je commençais vraiment à sortir comme je dis les contractions donc donc voilà donc j'arrive dans ma chambre et puis moi j'étais à l'avance donc normalement j'étais censée avoir ma consultation à midi pour voir si effectivement le la première dose fonctionne ou pas et là la sage femme est arrivée avant elle arrivait à peu près même 20 minutes avant et puis comme j'étais déjà là je me dis bon ben puisque je suis déjà là je viens de voir une autre patiente je vais vous consulter vous donc bon ben d'accord pas de souci et là elle commence à regarder sur l'écran parce qu'effectivement m'avait mis les comment dire les c'est pas les patchs là les comment dire c'est un peu comme des des ventouses là enfin sur le ventre et pour pouvoir voir sur l'écran et puis elle commence à et puis là je vois qu'elle commence à dire il y a elle me dit c'est bizarre ce qui se passe sur l'écran écoutez attendez j'arrive je reviens devant une collègue et parce qu'elle me dit assez bien mais là vous vous avez comme des fortes contractions elle me dit mais là c'est quand même assez intense et puis je dis bah oui là je sens vraiment des contractions et elle me dit un petit mais là j'ai l'impression que le coeur du bébé elle dit bon attendez je vais voir ma collègue donc elle va chercher sa collègue ses collègues qui au début qui dit bon ok bon attendons un petit peu on va voir un petit peu plus longtemps on attend encore quelques minutes pour voir ce qui se passe et donc elle repart et puis finalement deux minutes plus tard elle revient il a dit non et puis elle dit à sa collègue enfin la sage femme qui me voyait qui me dit non je pense que oui tu as raison enfin je sais pas de quoi elle parlait effectivement donc ben la sage femme me dit écoutez carole parce que je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va vous envoyer directement salle d'accouchement je vous emmène là tout de suite maintenant et puis je dis ah bon mais attendez mais donc du coup je vais ranger mes affaires dit non non dit non non vous inquiétez pas pour vos affaires je vous en quand votre mari revient je lui dirai d'aller chercher vos affaires et puis qu'ils nous rejoignent directement la salle d'accouchement là je vous emmène tout de suite elle dit mais bon ne vous inquiétez pas il n'y a rien de non non il n'y a rien de il n'y a pas de quoi s'inquiéter mais c'est juste pour s'assurer elle me dit ça mais je vois bien qu'elle essaie de me rassurer en fait et là je me dis mais quand même là comme ça là tout de suite bon d'accord effectivement je commence à sentir de plus en plus c'était de plus en plus intense en fait et du coup elle me donne en fait une sorte de gaz là donc le tube à gaz là pour pour respirer et elle m'emmène elle m'emmène elle me met sur la place là une chaise roulante et puis elle m'emmène directement en salle et là je commence à me dire là moi je pense un petit peu quand même un peu un petit peu à me faire du souci parce que je me commence à me dire mais là comme ça tout de suite et puis je dis mais attendez je peux je peux appeler mon mari et il dit si si appelez-le 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 de plus vite donc j'appelle mon mari puis je dis écoute il faut que tu viennes tout de suite là parce que là on me dit qu'on m'emmène en salle d'accouchement je comprends pas apparemment tout d'un coup enfin voilà tout se passe c'est soudain quoi donc je dis bon il faut que tu viennes tout de suite et puis il me dit t'inquiète pas je suis là je suis dans le taxi donc je devrais être là dans 10 minutes 10 15 minutes je dis écoute viens tout de suite et puis au plus vite et puis je pense qu'il a dû courir j'ai dû courir sérieusement et on me met en mer de salle d'accouchement et puis là tout d'un coup et je vois un médecin qui arrive un autre médecin qui arrive un autre médecin qui arrive et à chaque fois il se présentait à chaque fois on me disait qu'elle bonjour carotte je m'appelle telle personne je suis telle personne donc son début c'était je suis sage femme après je suis je sais pas quel spécialiste de je sais pas quoi après je suis docteur après je suis consultant je sais pas quoi obstétricien ou je sais pas quoi enfin et en fait là je commençais vraiment à m'inquiéter parce que je voyais de plus en plus de personnes venir au point où en fait quand mon mari est arrivé je crois six personnes 6 6 6 6 médecins dans la salle et là je commence à me dire mais qu'est ce qui se passe et on me dit ah bah et en fait on est en train de me dire bon apparemment le coeur du bébé à chaque fois que j'ai une décontraction bien lui en fait le en fait le comment dire le le pou en fait commence à se ralentir en fait et à un moment donné il savait même pas si c'était d'ailleurs mon coeur ou le coeur du bébé donc et là je commence à me dire mais qu'est ce qui se passe là c'est pas normal et puis donc entre temps mon mari en fait contacte quand il arrivait finalement et j'ai une amie en fait qui est sage-femme et lui contacte mon ami il apparemment pendant que j'étais enfin j'avais même pas fait attention il a pris une photo en fait de l'écran et elle lui avait déjà dit un devait déjà dit prépare toi ce qu'on lui fasse une une césarienne d'urgence en urgence et eux ils étaient encore en train de discuter de qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut pas faire et c'est sauf que moi entre temps pendant que je n'ai non seulement les contractions super intense bien tout d'un coup je vais commencer à avoir une douleur est vraiment aiguë en fait dans le ventre mais tellement aiguë qu'en fait j'ai commencé à crier en fait je vais pleurer parce que je pouvais même pas respirer c'était trop et donc je disais à mon mari va chercher parce qu'on donne et il avait dit bon bah nous on revient bon pour l'instant on va attendre un petit peu on revient et puis dites nous si jamais un problème et là j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas j'ai dit je dis c'est pas normal j'ai dit c'est pas normal il y a quelque chose qui se passe je c'est pas normal et donc j'ai dit à mon mari d'aller chercher en fait une des spécialistes des médecins ou quoi parce que je dis là il faut qu'on fasse quelque chose parce que là c'est pas normal et donc il est parti la chercher et puis effectivement elles m'ont dit non mais là effectivement il y a non seulement j'ai des contractions mais en plus j'ai vraiment des douleurs qu'ils n'arrivaient pas à comprendre et qu'ils disaient mais là c'est et en plus le coeur du bébé en fait le pays était en train de dire que le bébé est commencé à être en état de choc donc là ils ont commencé après du coup à décider que là il faut me là il va falloir m'envoyer directement il va falloir faire faire une intervention et donc faire la césarienne et donc on m'envoyait en salle d'opération directement pour faire la césarienne alors imaginez du moment où en fait tout allait bien il n'y avait aucun problème dans ma tête ça allait prendre quelques jours même avant que voilà le travail soit enclenché à littéralement en une demi-heure même pas tout a commencé à basculer en fait et voilà et donc on m'a envoyé en salle d'opération on m'a mis on m'a fait une anesthésie locale entre donc du pied littéralement au bas du sein au bas de la poitrine et puis après on m'a mis en fait une sorte de veille et puis on m'a mis alors donc des une tonne de tubes des aiguilles de je sais pas quoi qu'on m'expliquait ce qu'ils sont pourquoi mais j'avais je sais pas combien de choses en fait alors que moi qui n'ai jamais été opéré de toute ma vie je n'ai jamais eu aller dans une salle d'opération donc là c'était vraiment soudain enfin c'était c'était vraiment bizarre et en plus mon mari qui est en général super comment dire optimiste super positif et puis voilà qui rigole là pour la première fois de toute ma fin pour la première fois j'ai vraiment vu son visage sérieux en fait parce qu'il commençait à s'inquiéter parce que là il a commencé je pense à un peu avoir peur aussi un mais grâce à dieu grâce à dieu vraiment je remercie en fait vraiment tous les voilà les les spécialistes pas les voilà les le les employés médicaux voilà tous les docteurs parce que vraiment ils ont fait un travail super comme je dis donc voilà et donc ils ont fait l'anesthésie donc j'ai rien vu de ce qui se passait mais je pouvais sentir qu'effectivement c'est en train de voilà de faire le découpage je vous passe les détails mais mais bébé est sorti très très vite ils ont fait vraiment un travail vraiment rapide c'était tout s'est fait mais tellement rapidement et je pense même en simple je sais même pas cinq minutes ce qu'ils aient dit ils ont dit fallait aller très très vite et ils ont fait sortir bébé donc vous allez voir je pense une photo elle qui vous montrera bébé et lorsqu'il est sorti et en plus vous voyez j'avais le masque aussi parce qu'il fallait qu'on parte le masque parce qu'évidemment à cause du covid etc aussi mais bon en tout cas tout s'est bien passé par la grâce de dieu bébé allait très bien alors par contre après en m'envoyant salle de récupération et et bon au moins ce qui est une chose qui est bien aussi c'est qu'une autre sage femme en fait a mis directement mon sein dans la bouche de bébé en fait donc il a commencé à têter tout de suite et donc ça c'est du coup la tt s'est fait vraiment naturellement simplement donc ça c'était vraiment bien aussi et par contre alors ce qui était vraiment vraiment ce que j'ai pas du tout apprécié c'est le fait que mon mari pouvait pas rester ils ont dit que mon mari pouvait pas rester en fait le soir en fait et je pense que le temps qu'on revient de la salle de récupération etc il était déjà presque huit heures et apparemment mon mari devait être déjà partie à 10 à 18 heures à 6 heures du soir et donc ils ont dit bon voilà parce que je veux dire juste d'arriver en fait de salle d'opération voilà on m'a dit l'on dit bon on vous laisse rester un petit peu mais bon genre 30 minutes pas plus long pas plus que ça mais après vous pouvez pas rester et alors que pourtant j'avais vraiment c'est là que j'avais besoin de lui c'est là que j'avais besoin de lui parce que je pouvais pas bouger évidemment on m'a laissé mon bébé à côté il fallait à chaque fois que j'appelle une infirmière pour qu'on vienne le prendre pour le que je lui donne le sein il fallait que je la rappelle pour qu'après il faut qu'on le remette dans son dans son lit alors pour aller aux toilettes c'était abusé ça c'était je vous en vous passe les détails mais c'était vraiment compliqué en fait d'ailleurs même au début au début je fais même pas de sang je fais tellement pas bouger qu'il fallait que je fasse dans un tube là et puis j'ai vomi alors j'ai vomi plusieurs fois voilà ça c'était par contre c'était pas du tout drôle l'après coup en fait l'après coup c'était pas du tout drôle et ce que j'ai encore moins apprécié c'est le fait qu'on m'ait renvoyé chez moi le lendemain imaginez alors je viens d'avoir une finale dernière et normalement alors je sais qu'en France on m'aurait définitivement gardé quelques jours et là littéralement le lendemain le lendemain bon ben c'est bon vous pouvez rentrer chez vous et j'étais mais je peux même pas marcher en fait oui mais bon il n'y a rien qu'on puisse faire donc on va vous donner du paracétamol c'est ce qu'on m'a donné littéralement du paracétamol abusé enfin vraiment ça par contre j'ai pas du tout aimé et d'ailleurs une de mes amies qui est comme je l'ai dit qui est sage-femme et celle qui avait dit que qui savait déjà qu'on allait m'envoyer quand même faire une césarienne elle pourrait même avait dit que c'était pas normal qu'on me renvoyait chez moi enfin aussi vite c'était pas du tout normal parce que ben déjà d'un j'aurais pu faire une infection aussi voilà c'était c'était trop tôt et mais bon on m'a renvoyé alors je sais pas si c'est parce que encore une fois c'était à cause de la pandémie et que du coup ben ils avaient peur qu'à cause de du covid voilà que c'était mieux qu'on me renvoie chez moi plutôt que je reste à l'hôpital enfin bon pour moi bon c'est ça aurait pu être ça aurait dû être un peu différent parce que j'ai je me suis plaint quand même mais bon qu'est ce que je peux faire rien rien du tout mais bon en tout cas je remercie seigneur comme dit mon bébé est vraiment un beau bébé il était comment dire en bonne santé du coup j'étais en bonne santé alors par contre moi effectivement la récupération ça a mis plus ça a mis du temps on m'avait dit huit semaines effectivement ça a bien pris huit semaines donc deux mois pour que je puisse ben voilà être plus ou moins pouvoir fonctionner enfin marcher et m'occuper de mon bébé normalement ça a pris bien trois semaines avant que je puisse même sortir du lit que je puisse comment dire ben commencer à marcher donc voilà donc ça c'était bon par contre compliqué mais après je suppose que bon pour toutes les femmes qui sans doute ont une césarienne et c'est peut-être le même procédé c'est peut-être la même chose donc donc voilà donc mais j'avoue que c'était ça par contre émotionnellement mentalement c'était quand même assez difficile mais bon mon mari était là pour me soutenir il a vraiment voilà il était en congé donc il était là pour s'occuper de mon garçon de pas de notre garçon de bébé donc ça c'était vraiment un bon soutien aussi mais bon voilà et après ce qui était bien aussi c'est que par contre c'est que littéralement presque j'ai l'impression que tous les jours j'avais des sages femmes qui venaient me voir par contre à la maison pour voir comment j'allais donc ça par contre j'avoue que le suivi après le suivi à la maison en tout cas était vraiment bien j'avais j'ai vraiment eu des gens qui sont venus pour voir comment j'allais pour voilà voir comment j'allais être si j'avais des questions pouvait appeler le numéro et voilà j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup beaucoup de visites de voilà de santé et ça par contre ça c'était vraiment bien ça va j'avoue que à ce niveau là j'ai été bien suivi et avant même après même on va dire de me comment dire de me comment dire de me laisser maintenant me débrouiller toute seule et bien voilà ils ont bien assuré que voilà j'étais à l'aise aussi pour pouvoir continuer toute seule donc ça c'était bien donc donc voilà bon ça c'était un petit peu mon parcours je dirais de la comment dire de la découverte de ma grossesse à l'accouchement et puis voilà ben maintenant je suis maman donc mon garçon à un an et ben voilà il a eu aussi ça il a sa dose de comment dire de de challenge comme on dit mais ça je raconterai ça dans une autre vidéo encore une fois mais mais sinon tout va bien en tout cas il va bien on va tous bien et et voilà je suis contente donc n'hésitez pas si vous avez des questions des commentaires mais les télé comme d'habitude dans les commentaires en bas et moi et bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo